Je connaissais Boisman pour d'autres oeuvres, mais je ne connaissais pas Julie. Donc je connaissais la pièce de Strindberg en fait, donc c'était une découverte pour moi. Et je dois dire que très rapidement j'ai accepté, parce que je trouvais déjà le fait d'apporter ce texte. Il y avait beaucoup de poussière que je me suis dit qu'on pouvait renouveler. Et surtout la musique de Philippe Boisman, je la trouvais très intéressante par rapport à ce que j'avais écouté d'autres compositeurs contemporains. Pour moi, il y avait un mouvement de la pensée que je trouvais beaucoup connecté à la musique. Donc c'était une oeuvre que pour moi, le théâtre l'était gardé vraiment. J'ai lu des interviews de Boisman où en effet, lui aussi, il dit que Julie c'était une oeuvre où c'est impossible de composer des arias. Donc le défi c'est vraiment ça, de garder le théâtre en composant de la musique. Je pense que lui il a réussi dans ce défi. Et c'était ça que j'aimais bien, parce que moi je fais aussi théâtre et opéra. Et ça, je trouvais que c'était vraiment très intéressant d'avoir ces castes très réduits, donc une équipe très concentrée. Un côté théâtral énorme en fait, parce que voilà, en fait, les scènes principales sont des dialogues de 20 minutes entre deux personnages. C'est pour cela que je dis que c'est une musique de la pensée. C'est vraiment psychologique. Boisman a réussi à traduire en musique la psychologie des personnages, je trouve. Et donc c'est ça qui m'a inspiré, quelque chose qui me plaît d'avoir, comme toujours. Et après, descendez l'abysse de cette femme, de ce destin très sombre qui l'a conduit à sa mort. Ça, je trouvais que c'était pour moi un sujet qui m'a touchée beaucoup. Ça m'a touchée aussi à ce thème qui revient souvent de la chute, donc en fait, de quelqu'un qui était au sommet de quelque chose. Bon, à ce cas-là, il y a bien sûr le rapport avec la classe sociale, mais pour moi, la classe sociale n'était pas le sujet. Pour moi, c'était vraiment la chute, en fait, du point où tu y as, et cette chose de la vie qui n'est jamais stable, en fait. Ton destin peut changer d'un moment à l'autre. Donc cette précarité, cette vol d'aller nuant, cette crèche au sol des jolis m'a touchée profondément. Moi, je pense que c'est, au moins, dans ma conception de l'œuvre, il faut vraiment traiter les trois personnages. Parce qu'ils sont trois types psychologiques très importants. Et Julie ne peut pas exister si Jeanne n'est pas là et Christine n'est pas là. Donc, en fait, dans la mise en scène, je me suis vraiment concentrée sur les trois personnages, en fait. C'est tout un jeu de balance, en fait, des jeux aussi entre eux. Donc, c'était très important de les traiter. Peut-être qu'en tout cas, Jeanne et Christine, stylistiquement, donc pas de ce qu'ils disent, pas de l'attitude, mais de l'apparence, je les fais sortir d'un même style. Donc, c'est vraiment joli que se détache de cette couple. Et quand je parle de style, je parle du fait que les costumes que Laura Dondoli a créés, par exemple, il y a des choses qui retournent à les deux personnages. Les couleurs, par exemple, les silhouettes, comme il y a beaucoup de... Il y a toute une partie qui a joué vraiment fort en contre-jour, comme la nuit de Saint-Jean. Donc, la lumière, c'est un sujet. Donc, les silhouettes, par exemple, des personnages des Jeanne et Christine, comme des ombres noires, c'est très important. Donc, la seule, en fait, qui a cette lumière, qui se détache, c'est Julie. Donc, en fait, j'ai besoin d'autres personnages pour différencier l'énergie de Julie et pour la rendre vivant. Mais c'est important aussi de délinéer les autres personnages. Il y a une ouverture, parce que dans la pièce de théâtre, et ça, je pense que c'est aussi le travail que Luc Bondy a fait sur le texte. Les phrases, il y a une réduction, mais il y a aussi une fragmentation. Les phrases, parfois, elles n'arrivent pas au bout. Et donc, en fait, il y a, je pense, une ouverture d'interprétation possible. Par contre, dans la pièce, qui est magnifique, il y a des parties qui ne sont plus là dans l'œuvre, qui ont été, pour moi, très inspirantes, surtout vers la fin, quand ça semble que la réalité, que Julie, elle n'arrive plus à percevoir la réalité d'une façon logique. En fait, il y a ce monde qui est presque onirique, sombre, qui commence à voir des images, elle voit Jeanne avec un grand chapeau, très haut, de la fumée. Mais, en fait, tout ça, par exemple, il n'y a pas dans l'œuvre, mais c'était très inspirante pour moi, des rétextes théâtrales. Et donc, qu'est-ce que l'opération qui le Bondi et Philippe Bosman ont fait, c'est d'enlever, ouvrir, en fait, cette pièce et la rendre accessible d'un autre côté. Donc, par exemple, c'est possible de ne pas parler de la classe sociale, par exemple, de la différence sociale, comme ça, c'est possible de ne pas colloquer la pièce en zouède, par exemple. C'est possible, ça, grâce au travail qu'ils ont fait. La question du temps, c'est très important, parce que, en fait, la pièce, ça se passe dans une nuit, essentiellement, donc, en fait, le tempo, c'est vraiment condensé. Il y a une unité de temps, et cette unité de temps, en fait, c'est spécial, parce que c'est une nuit spéciale, c'est une nuit magique, c'est une nuit, la nuit de la singence, c'est une nuit de rituel, c'est une nuit de fête veillenne, c'est une nuit où, en fait, les pulsions et les désirs peuvent s'exprimer, selon la tradition, après, le résultat de cette envie de joli de vivre se transforme dans un désir de mort. Mais, pour moi, cette temps, cette dilatation du temps de la nuit, pour moi, c'était très, très importante. Et, en fait, ça se fait, en effet, que la pièce, pour moi, c'est aussi, ça change de temporalité, à un moment donné. Et, ça change, en fait, tout va, comme vous dites bien, tout va très lentement, ça ne se passe pas grand-chose. On peut apercevoir vraiment le fait que deux personnes sont assises à côté, ils parlent, ils changent. Et, après, à un moment donné, cette suspension, elle va dans une vitesse très rapide. Il y a une accélération, et c'est cette accélération qui, en effet, pour moi, l'accélération de la vie de joli, en fait, de cette façon. Et, donc, c'est là, par exemple, qu'il y a beaucoup de sens, qu'elle commence à raconter qui était sa mère, son père, et toute cette histoire que, si on veut, si on prend la narration en soi, donc, elle qui parle avec cet homme dont elle est très fascinée et elle est attracte, comment on dit, attirée, elle est attirée par cet homme. En fait, à un moment donné, elle parle de sa propre vie, donc, c'est elle qui met sa propre biographie, en fait, au centre de la pièce, à un moment donné. Et tout ce poids qui la condamne, de certaine façon. La danse, c'est un élément central. Une des premières phrases du début, quand il y a Christine, soeur de la cousine, qu'elle dit, la mademoiselle Julie, elle danse comme une folle. Donc, c'est vraiment la première chose avec laquelle Julie est connotée. Et donc, c'est pour cela que les mouvements, en plus, pour moi, les mouvements, c'était aussi, dans le passé, donc, tout ce que c'était les danses, les sorcières, les danses rituels, surtout, connectées aux femmes, c'était des stratégies de libération sociale, surtout. Il y a des articles très intéressants qui parlent vraiment de comment rien n'irrite plus un homme de voir une femme qui danse, par exemple, des choses comme ça. Et donc, je pensais que c'était important de traiter cet élément. C'est traité, finalement, aussi à travers les corps d'Irene Roberts, donc la chanteuse qui incarne Julie. Mais il y a aussi la présence des danseuses, de Marita Sine. Parce que, pour moi, cette mort, en tout cas, cette mort, cette danse de mort, ça devait être face à Julie, la plupart du temps, ou à côté d'elle. En fait, Julie, peut-être, elle ne s'aperçoit pas, du bout de la pièce, qu'elle va mourir. Mais, pour moi, c'était intéressant d'avoir cet présage, cette présence à côté d'elle, qui, parfois, en fait, à un moment donné, la mort, c'est la libération, finalement, de tout cet poids. Et donc, en fait, elle prend la main à sa soeur morte, à la soeur morte. Donc, il y a un élément que j'ai ajouté, il y a une présence que j'ai ajoutée, et que c'était la danse qui m'a inspirée d'avoir la pièce. C'est une architecture, parce que, ce n'est pas une cousine, mais c'est une architecture, parce que je pensais que c'était important d'avoir des traits architecturals. Mais c'est une architecture transparente. Et, pour moi, ça, c'était un espace, surtout, de sous-conche. Donc, j'avais besoin d'un espace, en fait, qui pouvait accueillir des projections mentales tout le temps. Les noms des taux, le pas dit, derrière, au dialogue qu'il y a entre Jeanne et Julie. Pour moi, la scène d'oiseau, tout est. En fait, cet oiseau, c'est Julie. Et donc, cet espace, il semble très petit ou très grand, selon la perception de Julie. Donc, en fait, il peut changer de taille à travers un système. Et pour moi, c'était la cage, en fait, aussi, l'inspiration. En effet, à un moment donné, Julie, elle peut être presque enfermée d'un espace très petit, et parfois, avoir cette solitude énorme d'un espace très grand, en fait. Donc, c'était un peu ça, les éléments que j'ai mis ensemble. En fait, il y a un caractère très joyeux, finalement, presque comique, je le dis dans un très positif sens, qui m'a, en effet, basculée vers quelque chose de plus, je ne sais pas, j'ai pris en charge, en tout cas, ce côté comique, surtout dans la première partie. Et donc, en effet, il y a des choses qui arrivent comme des sketchs, en fait, je dirais, presque. Donc, des bouteilles qui arrivent dans le néant, des choses qui sont lancées, des seaux d'eau qui apparaissent à un moment donné. Donc, j'ai cherché de rentrer dans la structure musicale, et de la remplir, parce qu'il y a beaucoup de pauses, beaucoup d'arrêts, c'est beaucoup rythmé, et dans une sorte de surrealisme, cette nuit de la Saint-Jean, j'ai cherché de puntualiser cet événement. Et donc, oui, en effet, ça m'a basculé beaucoup, parce que j'ai cherché d'être à l'écoute de ça, et de l'interpréter. Et après, je suis contente, en tout cas, que la deuxième partie, moi, que parfois, je suis très, comment dire, entourée par symboles, éléments, et tout ça, toute la deuxième partie, finalement, c'est deux corps et une chaise. Donc, pour moi, c'était un grand défi, en fait. Pour moi, c'est de rendre plus complexe notre réalité. C'est d'ajouter des couches à notre réalité, et donc de donner signifiant des choses qui se passent. Et pour moi, ce rituel avait exactement cette fonction. Il y a un fait qui arrive, je donne un signifié, je donne un signe très fort à ce qui m'arrive dans la vie. Et donc, pour moi, tout ce rituel, c'était, en fait, les mythes, c'est pour donner, en effet, signifier à ce que c'est notre vie. Mais dans une façon plus magique, plus complexe, de ce que c'est, finalement, notre existence, en fait. Et je trouve que ça, c'est, cet pouvoir énorme de la fantasie humaine, au moment qui s'est mis à créer, cet rituel, cet mythe, c'était pour rendre la vie, en fait, plus belle, de cette façon. Dans les drames, comme dans les moments festifs, mais c'était vraiment de nous rendre plus, des êtres plus intéressantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !